Salut, salut à tout le monde, bienvenue sur mes pages. Moi c'est Ange Prisca Deanzo, prenez vos tabourets. Tu me prends là, on prend tabourets, d'accord? Voilà, on prend tabourets parce que le sujet que je vais aborder là, il est intéressant. Vous savez tout de suite là, là où je viens de vous enregistrer là. J'ai une petite, j'ai une de mes petites, quand je dis une de mes petites, c'est qu'elle est beaucoup moins âgée que moi, mais c'est une petite copine. Elle m'a appelée pour me dire qu'elle se marie. Donc j'étais bien contente, j'ai dit, ah mais félicitations ma petite chérie. C'est bien, elle est de la Côte d'Ivoire, elle se marie à Bijan. J'ai dit, ah mais c'est bien, tu te maries dans quelle mairie? Moi je l'ai dit comme ça, de façon spontanée. Elle dit, non, 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 c'est la dot qu'on va faire. J'ai dit, ah bon, d'accord, ok, et le mariage civil va suivre. Elle dit, mais non, c'est la dot qu'est le vrai mariage au grand-sœur. C'est la dot qu'est le vrai mariage. J'ai dit, comment ça c'est la dot qu'est le vrai mariage? J'ai dit, mais tu es en train de mobiliser toutes ces ressources-là, tout cet argent-là. Pourquoi tu ne ferais pas la cérémonie civile? Et puis maintenant, si tu veux profiter de la dot, pour exposer ta prétendue richesse et ta prétendue réussite, tu peux le faire, mais il faut faire le mariage civil d'abord. Pourquoi tu me dis que c'est la dot qui est le vrai mariage? Par rapport à quoi? Toi, tu estimes que la dot est le vrai mariage. Elle m'écoute. Je te pose la question. Elle dit, mais attends, ange, elle dit, mais grand-sœur, toi aussi, il faut arrêter ça, tes histoires-là. Nos traditions-là, on ne peut pas régner comme ça nos traditions. J'ai dit, mais est-ce que moi, je t'ai demandé de régner ta tradition? La dot, là. Dieu, c'est quel fil qui est ici, là-haut? La dot, là. Excusez-moi. La dot qui est là, là, c'est bien. C'est culturel. C'est une bonne chose. Voilà. C'est l'union de deux familles. C'est bien. Il ne faut pas... En tout cas, moi, je vous... Moi, c'est bien pour vous, en fait. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'il y a un phénomène qui a pris l'Afrique, là, francophone. C'est un phénomène. Le phénomène des dot. J'ai déjà fait beaucoup de vidéos dessus, mais je vais revenir encore sur ça. Elle m'a dit que c'est la dot qui est le vrai mariage. Je lui ai demandé, la dot est le vrai mariage? Par rapport à quoi tu... Qu'est-ce que tu entends par vrai? Qu'est-ce que tu entends par vrai? Et je lui ai dit, mais est-ce que tu sais que la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la dot comme étant un mariage? Tu le sais? Je lui ai demandé, est-ce que tu le sais? Eh bien, j'ai dit, vous voyez comment vous êtes bêtes. Vous voyez comment vous êtes bêtes. Après, c'est pour venir pleurer. Restez jusqu'à la fin de la vidéo. Vous allez voir combien de fois noires, les femmes noires sont bêtes. J'appelle ça phénomène parce qu'en fait, à la base même là, moi je suis de la Côte d'Ivoire. À la base là, moi j'ai toujours... À la base, avant, de toute façon, aujourd'hui, il y a le bruit de dot en Côte d'Ivoire là. De toute façon, il y a le bruit de dot au Mali. Bruit de dot dans la sous-région ouest-africaine là. Ce n'était pas comme ça, on faisait dot avant. Avant, dot là, c'était en Katimini, en petit comité, sans bruit. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu l'avènement des réseaux sociaux et donc, on a une ouverture sur le monde. Les dot ostentatoires que nous observons aujourd'hui dans la communauté francophone, ça nous vient du Nigeria et du Ghana, qui sont deux États anglophones. Donc, le Nigeria là, quand moi je parle des États de l'Afrique là, je vous dis, ne mettez pas le Nigeria dedans. Ne comptez pas le Nigeria dedans. Vous comprenez? Le Nigeria est une confédération d'États. Je ne sais pas si on se comprend. Le Nigeria est une confédération d'États. Ça veut dire quoi? Le Nigeria est un État fédéré. Tu ne comprends pas encore? Le Nigeria est un État fédéral. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Nigeria fonctionne un peu comme le système des États-Unis. Les États-Unis est un État fédéral. Les États-Unis est une confédération d'États. Le président Joe Biden est le président de toute l'Amérique. Les États-Unis. Tu comptes, je crois, plus de 50 États. Par contre, les États des États-Unis sont indépendants. Chaque État a son patron qu'on appelle des gouverneurs. Quand tu prends la peine de mort, la peine de mort n'est pas établie dans tous les États des États-Unis. Non. Il y a des États qui ont ratifié, qui pratiquent encore la peine de mort. Et il y a des États qui ont aboli la peine de mort. C'est la même chose qu'au Nigeria. Au Nigeria, il y a des États du Nigeria qui stipulent que la dot est légale. C'est légal. Donc, les femmes, les mariages nigériens que vous voyez brûler, c'est légal, hein? Non, parce que vous, les femmes africaines, vous êtes tellement ignorantes que le degré de votre ignorance, ça vous rend bête. Les mariages que vous voyez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, les mariages nigériens, là. Et puis, là où vous allez voir que les Ivoiriens, les Africaines de l'Ouest, de la Porte Ivoire, là, de l'Afrique de l'Ouest, là, copient sur le Nigeria. Regardez, regardez les musiques qu'elles mettent dans les mariages, là. C'est les musiques du Nigeria. Elles ne comprennent même pas la signification, mais elles mettent. Ça veut dire que la fille, elle a bien en tenue bêtée, ou bien en tenue baoulée, mais elle met la musique du Nigeria. Comme si, dans son pays, il n'y a pas un peuple qui peut honorer son mariage, quoi, qui est dans sa région. Non, non, non. Tellement, on aime copier bêtement. Le Nigeria est un État fédéral, et un chez eux, là, la dot est légale. Et qu'est-ce que vous faites? Vous les copiez, vous êtes là, c'est la dot qui est le vrai mariage. Donc, vous allez venir maintenant étaler vos soi-disant richesses. Vous êtes pauvres. Si, si, vous êtes pauvres. Vos maris sont pauvres. Mais c'est vous qui mobilisez autant d'argent pour vous faire remarquer. Quand vous finissez maintenant de faire tout ce bruit, là, les photos sont sur les réseaux sociaux. Et puis, ça vous plaît. Ça vous plaît. Sauf que, sauf que l'heure que vous faites, et ce que vous ne savez pas, c'est que la Côte d'Ivoire ne reconnaît pas la dot comme le mariage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que, si par exemple, ton mari quitte le foyer, on appelle ça abandon de domicile, abandon de foyer, et qu'il part avec une autre femme, ça arrive souvent. Non, tu ne peux pas aller te plaindre au commissariat ou bien au tribunal. Tu ne peux pas. Quand tu vas arriver là-bas, là, ils vont chercher ton nom dans leur registre. Ton nom n'est pas écrit là-bas. Ton nom est peut-être écrit dans vos cahiers, vos petits cahiers bleu-rouge dans vos villages, là. Vos cahiers de famille, là. Ton nom est écrit là-bas. Il n'y a pas de problème. Mais ton nom n'est pas écrit dans les textes juridiques de ton pays, la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que tu es illégitime. En bon français, on dit que tu es illégitime. Toi, pourquoi tu es mariée? Parce que, qu'est-ce que vous appelez la vérité? La vérité, là, ce n'est pas ce que tu penses qui est la vérité. Ah ben si, ce n'est pas ce que tu penses. Quand tu vas aller te plaindre à la police ou au tribunal que ton mari a abandonné son foyer, eux, ils vont te dire non, nous, on n'a pas connaissance que vous êtes mariés. Tu vas dire non, on a fait le mariage, on a fait la dot. Ils vont dire, mais allez voir vos chefs de village, vos familles. Parce que vous, vous ne nous avez pas associés à ce mariage. Nous, l'État de Côte d'Ivoire, nous ne reconnaissons pas la dot. Voilà la réponse qu'ils vont te donner. Et tu vas sortir de leur bureau toute confuse, bête, idiote. Tu vas venir maintenant, tu vas aller voir maintenant tes tontons, tes tata. Vous allez régler ça là-bas. Moi, je ne sais pas quelle mentalité vous avez là. Tu es dans un pays. Ici en France, vous faites pareil. La France même encore, ça, c'est la totale. La France même, quand vous leur parlez de d'autres là, ils ne savent même pas de quoi vous parlez. Ça, c'est pire encore. Vous vous ramassez comme ça. Vous partez faire bruit en Afrique. Pendant ce temps, vos comptes sont vides. Comment on peut atteindre un tel niveau de médiocrité? Comment? Je vais vous expliquer l'histoire d'une jeune fille qui m'a appelée. Parce que c'est elle qui m'a inspirée cette vidéo-là. Elle m'a appelée du Togo ou de Bénin, je ne sais pas. Vous êtes tellement qui m'a appelée. Une jeune fille de 37 ans ou de 38 ans. Elle m'appelle, elle dit, « Ange, j'ai écouté tes vidéos sur la dot. Tu as raison. Je suis mariée. J'ai fait ma dot. Depuis combien d'années? Mon mari et moi, on a eu trois enfants ensemble. Et on n'a pas pensé. Non, c'est la dot. On a fait du bruit. On a fait bruit. Que tu dis là? Parce que mon mari était très puissant. C'est un homme puissant. Il a beaucoup d'argent. Donc, on a invité. Il y avait 300 invités à mon mariage. On a loué sale. Il a dit, « Il m'a gagne de Didi Bella même, c'est petit. » On a fait un mariage. Comme tu connais là. Les Nigériens même, on les a dépassés. Quand on a fini de faire ça, moi, je me suis dit, je suis mariée. Mes beaux-parents même, il n'y a pas de problème. Mon mari a fait un accident. L'année dernière, il est décédé sur le coup. Ma grande soeur, c'est là, c'est là que j'ai compris le sens de vos vidéos. Quand vous nous dites, on n'a qu'à changer notre système de pensée là, c'est aujourd'hui, je vous comprends. Ma belle soeur et mon beau-frère, on était tellement copains, copines. C'est eux qui vont me montrer qui a salé la mer. C'est là que j'ai découvert le vrai visage. Ma grande soeur, même la date du funérail de mon mari, avec qui on a eu trois enfants, je n'ai pas pu décider. Ils ne m'ont pas associée. Ils ont décidé tout. Parce que je me suis rendue compte, effectivement, que je n'avais aucun pouvoir. Puisqu'on n'était pas mariés légalement. Ah, c'est elle qui me dit ça. La dame qui m'a appelée là. Du toro ou du béné, je ne sais plus. C'est elle qui me dit ça. Elle dit maintenant, ils sont venus, ils ont tout ramassé à la maison. Si j'avais un minimum de sagesse, ce argent que j'ai mis dans cette dot là, ça peut même m'ouvrir, même deux magasins. J'ai un petit commerce, mais aujourd'hui, ça ne va plus parce qu'il n'y a que ça que j'ai pour subvenir aux besoins des trois enfants. Et mes enfants sont tellement habitués à un certain niveau de vie qu'aujourd'hui, ma dernière petite fille, elle a plein de boutons sur le corps parce qu'avant, on dormait sous-climatisant. Aujourd'hui, même ventre latin, on ne trouve même pas parce qu'il y a des factures. C'est difficile. Je suis dans une dépression. Il faut m'aider. Quand je vous dis que vous êtes bêtes, quand je vous dis que vous êtes une bande d'idiotes, quand je vous dis que vous avez de l'eau à la place du cerveau là, en voici la preuve. Vous êtes une bande de bêtes. J'ai dit que s'il y a quelqu'un qui est bête sur la terre, prenez une photo. S'il y a un peuple plus bête que la femme africaine, prenez une photo, envoyez-moi WhatsApp. Mais, 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 mais c'est quoi? Vous nous soulez avec vos histoires de d'autres. D'autres ici, d'autres pas là. C'est concurrence, challenge d'autres. Mais, va déjà te marier légalement. Va te marier légalement, hein? Il y a une autre qui m'a appelé du Burkina. Elle m'a expliqué la même histoire. Elle a fait d'autres avec son mari. D'après elle, elle s'est rendue compte que le monsieur est légalement marié en Côte d'Ivoire. Et le monsieur, maintenant, lui, il n'est pas mort, Mais, en fait, il a, la maison où il dorme là, la maison où il sort au Burkina là, elle est tombée sur les papiers de la maison et elle voit le nom d'une femme sur la maison. Elle voit le nom de son mari et puis le nom d'une femme. Elle voit que le nom là, c'est un nom, il ne voit rien. Elle confronte son mari, elle se rend compte que son mari est légalement marié à Abidjan. Donc, la femme qui est à Abidjan, elle, pour elle, elle a la maison au Burkina, de toute façon. Elle est là maintenant, comme une idiote. Moi, je ne sais pas dans quoi vous êtes. Quand on vous parle là, vous n'écoutez pas. Après, c'est pour accuser les sorciers. On peut être bête jusqu'à un moment donné là. Mes vidéos là, doivent vous faire une électrochoc. Réveillez-vous. Ma chérie, la dot là, tu n'es pas nigériane. Si tu es dans un pays où ton pays, ton pays te dit que la dot est légale, il n'y a pas de problème. Mais il faut rester dans ton pays là. Il ne faut pas bouger. Parce que si tu sors du pays que tu vis ici en Occident, ta dot, elle est de nul et de non effet. Si, si, tu as entendu. Vous êtes dans dot. Vous finissez de faire brûler le dot et puis vous êtes assise deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Je suis marié, je suis marié. Tu es marié, il faut changer ton nom sur ta boîte aux lettres. Si tu es marié là, on n'a qu'à t'appeler Madame Tant sur tes papiers. Ta carte dans tout cas là, va changer ton nom. Si la dot est le vrai mariage là, pourquoi pas tu encore le nom de ton père. Bande d'idiote que vous êtes. Va changer ton nom. Si tu es vraiment marié, va changer ton nom sur tes papiers, ta pièce d'identité, ton permis de conduit. Va changer ton nom sur tous tes papiers, sur ta boîte aux lettres là. Mets le nom de ton mari. Si tu es vraiment marié. Tes camarades sont sur Facebook. Tes copines sont sur Facebook. Mme Mariam Kone, épouse Tio. Sanogo, Sanogo, quoi là? Alimanta, épouse Jésus. Tes copines là, elles sont épouses sur Facebook. Toi, tu n'oses même pas mettre épouse sur ton nom parce que tu sais que tu n'es pas légitime. C'est en cela que je trouve que vous êtes une bande d'idiote. Non, mais sans déconner quoi. Non, c'est la dot qui est le vrai mariage. Qu'est-ce que vous entendez par vrai? Moi, la question que je veux que vous répondiez dans les commentaires là. Dites-moi, pour vous, qu'est-ce que vous entendez par vrai? Le vrai là, ça veut dire quoi pour vous? Quand vous dites que c'est la dot qui est le vrai mariage là, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Ne prenez pas vos rêves pour de la réalité. Ne prenez pas votre stupidité pour de la réalité. Ne prenez pas vos... C'est-à-dire que vos aberrations et votre moment d'éducation et votre manque de connaissance et votre... Je ne sais pas, je ne sais même pas tellement je suis énervée même que je bégaye. Moi, ce qui me fait mal, c'est les pauvres enfants qui sont au milieu là. C'est les enfants qui sont dans l'équation là. C'est ça qui me... Sinon, qu'est-ce que j'en ai à foutre de vos misérables vies? On peut être bête comme ça quand c'est d'autres qui est vrai mariage, c'est d'autres qui est vrai mariage, d'autres qui est vrai mariage. Il faut changer ton nom sur ta paix d'identité. Va maintenant de ton mari. Tu vas à la préfecture et puis tu changes ton nom. Tu dis au préfet, et si tu veux dire changer, non, mon nom, ça c'est pas mon nom. Il faut mettre le nom de mon mari. Le préfet va te demander ton acte de mariage. Et puis, tu vas ramener tes 10 000 tenues que tu as changées pour faire d'autres là. Tes habits que tu as portés là. Tu vas ramener ton éventail, tes calébasses. Tu vas tout ramener. Tu vas dire je me suis fait. Non, vous êtes bête. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.